Bonjour mes chers amours, bonsoir, c'est votre ami Polyorganic Care, la directrice générale de Polyorganic Care. J'ai une boutique en ligne, c'est le www.polyorganic care.se. Je vais lire pour vous mes abonnés les bases de la médecine des plantes. Savez-vous que nos grands-mères sont mortes il y a longtemps et nos ancêtres aussi? Vous le saviez déjà. Par conséquent, il est important que nous récupérions les connaissances et les expériences acquises avant que cela ne tombe dans l'oubli. Par conséquent, il est de notre devoir, mon devoir aussi, de transmettre ces connaissances à la génération suivante. L'histoire raconterait qu'une femme vraiment sage, elle était vraiment sage, elle était professeure aussi de médecine, de médecine naturelle alors. Elle a lu dans un livre d'aide médicinale, comme moi, je l'ai fait chaque jour, du 16e siècle, une sorte d'absinthe censée à lutter contre le paludissement. À partir de BC, elle a mis au point le médicament atémicinine, c'est un médicament, il faut faire la recherche pour eux-mêmes, qui a sauvé la vie des centaines de milliers de personnes à tête de paludissement. Pour cela, elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2015, et pourquoi pas moins un jour. Environ 7000 médicaments, ce ordonnance, sont d'origine végétale. Vous le saviez, environ 10% de tous les médicaments proviennent du règne végétal ou animal. Fonds de la chimie De la nature, il existe une grande variété de molécules à identifier, il y en a pas mal. Celles-ci peuvent être utilisées comme modèle pour les molécules produites, par synthèse, parfois légèrement modifiées pour augmenter ou réduire les effets secondaires. Nous allons citer ici quelques-uns plus répandus qu'on vous connaisse. Prenons par exemple l'aspirine, un médicament connu pour les maux de tête, pas vrai mes abonnés? Oui, on le connaît. La molécule native est l'acide salicylique, vous ne le savez pas? Elle se trouve naturellement dans l'air d'original que nous avons ici dans nos prêts d'été en Suède. En Suède, on a ça, on a l'acide salicylique. Le rapétit peut être trouvé dans les fossés. Petites fleurs blanches qui sont le miel et les amandes, c'est nouveau, pas vrai? Utilisez une fauchette et peignez les fleurs pour obtenir ces fleurs. On le trouve, on le trouve dans, comment on dit, on le trouve dans les forêts. Et comme moi je pourrais dire ça, la fleur qu'on fait, l'aspirine même, c'est une plante, on peut le trouver ici en Suède. Maintenant, nous ne devrions pas trop imaginer dans les molécules de la chimie, mais nous devrions essayer avec une application pratique. Mais un peu d'informations sur les substances actives peuvent être en place, il y en a plusieurs. Exemple de substances amères, par exemple, la sourcil haïtienne a un goût très amère, très bon. Ça combat la fièvre, le mou de tête, il n'y a pas d'autres maladies. On peut utiliser la feuille à sourcil, comme nous, un polyorganique a utilisé la feuille à sourcil et d'autres substances amères pour composer des savons, l'huile, tout ça, des crèmes pour peau. Et puis, pas mal de produits, on peut l'utiliser avec la feuille à sourcil. C'est très fréquent dans les produits cosmétiques, OK. Une autre plante au goût amère, telle que l'absinthe, est appétissante et digestive. Elle devrait être consommée une demi-heure avant la nourriture, par le meilleur effet. L'absinthe aussi est très bon sur les substances amères. Taviri, tamis, il y a la feuille à rosée, il y a les chênes. Ceux qui ressemblent, astrigantes et hémorragiques, peut-être utilisés pour désinfecter. Ces plantes, on peut les utiliser pour désinfectant, comme désinfectant, on peut le dire. Ce sont de très bonnes plantes, ce sont de très bonnes feuilles. Exemple de l'huile essentielle, oui, il y en a pas mal. Et les femmes, il faut faire attention avec les huiles essentielles. On a comme tamaré, excusez-moi, on a comme thé, romaré, l'avant, camomille. Ce sont de très bonnes huiles essentielles. Le point commun qui renforce la peau et la circulation sanguine. Ce sont des huiles antiseptiques aussi. Il y a les plants flavonoïdes. Là, il y a pas mal. J'aime les plants flavonoïdes. Par exemple, hier, les glantiers, on a pas mal ici en Suède. Et les mille pétrius sont riches en cette substance. Les flavonoïdes se trouvent principalement dans les plantes colorées. Les plantes colorées, ce sont des plantes flavonoïdes. Ils font les parois des vaisseaux sanguins, sont plus résistantes et flexibles. Previent les varices, irritant les muqueuses de l'abdomen et les hémorroïdes. Les plantes saponides, il y a pas mal de plantes disponibles dans les feuilles de bleu, de guillemot. Mélangez avec de l'eau, faites-le mousser, résout le mécure dans les voies respiratoires supérieures. Ce sont de très bonnes plantes, ce sont des très bonnes feuilles. Il faut les acheter s'il vous plaît. Substance de mécure, il y a le plantain, qui est riche en mécure, peut travailler localement, caressant un plaie et légèrement laxactif. A également un effet positif sur les infections des voies respiratoires supérieures et gastrointestinales. Maintenant, je parle de la feuille de plantain, qui est très riche en mécure. Des plantes alcaloïdes, il y a le povot à opium. Et les clèbres pour les ongles sont toxiques, mais à la bonne dose, elles peuvent être efficaces sur le plan médicinal. Les alcaloïdes affectent le système nerveux, agissent en tant quématopoïétiques, astic... Oh mon Dieu, il y a pas mal de mots, hein, ce sont des mots compliqués. Je vais faire des fonds encore une fois, mes amis. Chématopoïétiques, antispamodiques, anesthésiques et analgésiques. Ce sont des plantes. Le pavot, c'est une très bonne plante. Il y a des plantes aussi, glucosides. Et ces plantes peuvent varier considérablement selon les propriétés. Parfois même toxiques, disponibles en églantie et écorce de chêne. Il y a la magivette, on a besoin de chlorophylle, c'est la magivette. La chlorophylle, excusez-moi, la chlorophylle est une substance similaire à l'hémoglobile. Peuvent être piquantes aussi, ok? Les recherches ont montré que, dans 1300 cas enregistrés, la chlorophylle combattre les infections profondes, purifier les plaies ouvertes, améliorer la synésite chronique et guérir les rhumes. Écoutez-moi, écoutez bien. Chlorophylle, c'est la magivette. Une plante qui contient, ou les plantes qui contiennent, si je peux me permettre, la chlorophylle est une substance similaire. Ces plantes-là sont très efficaces pour guérir des infections profondes, purifier les plaies ouvertes, améliorer la synésite chronique et guérir les rhumes. La guérison se trouve dans les plantes, mes chers amis. Pas besoin d'aller ailleurs dans les pharmacies, ok? Mais il y a 40% des remèdes qui se trouvent dans les pharmacies, sont à base de plantes. Sont à base végétale ou animale. La santé, pas des plantes. Il faut récupérer les plantes. Il faut acheter les plantes, boire du thé, utiliser des produits naturels, organiques. Pensez à vous-même. Ça, c'est un conseil polyorganique. Merci. Merci. C'est parti.